Ça fait 20 ans que j'ai créé mon premier morceau de musique par ordinateur. Et c'est seulement maintenant que je commence à les publier sur des plateformes de streaming, Deezer, Youtube, Youporn, non pas Youporn. Alors pourquoi un tel écart entre mon premier morceau et puis ma première publication ? Eh bien je vais vous dire. Je n'étais pas cadré. Je n'avais pas de cadre, je n'avais pas de méthodologie qui me disait Voilà comment on crée un morceau et surtout, voilà comment on le finit. Créer des mélodies, ça, presque tout le monde arrive à le faire. Faire un rythme potable, tout le monde arrive à le faire. Par contre, faire en sorte qu'une musique soit exploitable sur tout type de support, Soit commercial... commercial... commercialisable... Eh bien ça, il y a très peu de personnes qui y arrivent. Alors pourquoi régulièrement, depuis quelques mois, je poste des musiques ? Eh bien parce qu'on m'a cadré. Oui, j'ai triché, j'ai pris un coach. Un co-atch. Alors je n'ai pas l'habitude de faire de pub, parce que je trouve ça assez mesquin, même si c'est à la mode depuis quelques années sur certains réseaux sociaux. Mais là, je vais en faire une et j'ai la fait de mon cœur. Je me suis fait coacher par un DJ que tu connais peut-être, puisqu'il a un site internet qui s'appelle La Guerre des Potards, tenu par Yadou. Voilà, c'est son blaze. Un site qui délivre plein d'informations, de tips, d'astuces, sur comment qu'on mixe, comment qu'on produit de la musique, comment qu'on fait plein de choses, bien. Il propose aussi des formations. Un jour, je me suis dit, vas-y, lance-toi mon lapin, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Au même moment, il sortait un coaching, qui allait à la fois une formation, sur une méthode, dit shuriken, il aime les arts martiaux, et à la fois un coaching, sur trois mois. C'est-à-dire qu'au-delà de la formation, qui sont des vidéos, certes complètes, mais des vidéos linéaires. Là, il y a toutes les semaines un rendez-vous avec lui. Il va te conseiller, t'aiguiller. Et c'est cette méthode shuriken qui m'a donné le cadre actuel, qui fait que je produis régulièrement de la musique. On va sur YouTube, on trouve plein de tutos gratuits, et puis finalement, tu appliques très peu de ces tutos, parce qu'on ne te donne pas à côté une méthodologie. Cette méthode, Yanou l'a développée depuis des années, mais pour lui, à l'origine. Et là, il nous la transmet, c'est la méthode qu'il utilise, tout bêtement. Et en plus, il nous coache dessus. Va voir son site, franchement. Renseigne-toi. Tu peux même lui demander un rendez-vous téléphonique pour qu'il te détaille personnellement ce qu'il confère. Crois en toi, mais pas tout seul. Voilà. Bisous.